Je crois que ce sera, si les Nantais nous font confiance, un des projets majeurs du prochain mois. Pour, j'allais dire, les vieux Nantais, en tout cas ceux qui connaissent bien l'histoire de la ville, moi je considère que ce qui se passera à la petite Hollande demain, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé pour le cours des 50 otages dans les années 90, pour donner un peu, c'est pas la même chose, mais une dimension de là où ça se pose. Moi je crois qu'on a trois enjeux sur la petite Hollande à concilier. Le premier, c'est que c'est quand même un endroit très particulier, très symbolique, et sans doute le dernier grand espace qui donne directement sur la Loire. Et moi qui souhaitais mettre la Loire en compte du projet, je souhaite qu'on garde une partie d'espaces publics qui favorisent encore le rapprochement, l'appropriation de la Loire par les monétaires. Ça, ce sera le premier enjeu dans la réhabilitation, la transformation du projet d'actualité. Le deuxième enjeu, c'est que nous devons préserver ce marché. Parce que les marchés font partie aussi de la vitalité économique à Nantes, c'est aussi cette université. Et puis le troisième, c'est pour ça que ça renvoie à vos questions sur le commerce. Je pense qu'on a suffisamment d'espace, parce que quand on regarde, c'est extrêmement important, pour pouvoir concilier le fait d'avoir un espace public qui fasse le direct à la Loire, qu'on puisse avoir le samedi matin le marché maintenu, et un outil de destination commerciale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, c'est sans doute un moment où on pourrait renforcer le commerce. Ce qui nous permettrait, parce qu'on est à deux pas du centre-ville historique, de renforcer aussi le commerce de centre-ville. En plus, ce projet pour moi, il est essentiel parce que je crois que demain, le cœur d'agglomération, un peu le cœur de la vie de Nantes, quand on regarde, ce sera, quand on dit demain, c'est à cinq ans, ce n'est pas tout de suite, mais ma responsabilité, c'est aussi d'essayer de projeter ça. Je crois que demain, le cœur d'agglomération, il sera entre le Bas-Champnet, vous voyez, la pointe ouest de l'île de Nantes, et la Zagdésie-la-Mosée. Il y a une espèce de triangle là, et demain, le cœur d'agglomération, ce sera sans doute ça. Et le fait de pouvoir avoir à la pointe de ce triangle une dimension commerciale donnée à la petite longue, je crois que ce sera un plus. Alors, ce sera un gros chantier, on le voit, parce qu'il faudra réussir à consigner les trois enjeux que j'évoquais, mais ce sera ce public, le marché et une dimension commerciale. C'est pour ça qu'on lancera, j'ai annoncé qu'on lancera un grand concours. Est-ce qu'il faudra bien le moral pour réaliser ça ? Là, l'objectif est d'aller assez vite, en tout cas, de lancer dès 2015 un grand concours, sans doute de dimension nationale, parce qu'on a besoin là aussi de faire appel à les gens qui vont nous faire des propositions. Nous, on a un objectif politique, urbain, de qualité de vie, où on passera une commande en gros, on dira aux architectes, aux inventaires, ben voilà, nous ce qu'on veut, c'est préserver les liens avec la Loire, garder ce côté espace public, parce que dans l'histoire, la place du commerce et la place du bouffet, si on remonte, elle devait directement comme ça sur le fleuve. Donc je pense qu'on doit garder ce rapport-là. C'est la dernière opportunité qu'on a à manque de le faire, je pense qu'il ne faut pas qu'on la gâche. Merci. Merci.